Je suis moi-même maghrébin, d'origine algérienne. J'ai vécu dans les années 50, au 115 boulevard Saint-Michel, ici à Paris. 115 boulevard Saint-Michel qui était le lieu de réunion de l'association des étudiants musulmans nord-africains. Elle s'appelait comme ça. C'est-à-dire que maghrébins, algériens, tunisiens, libyens, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils font partie du Maghreb et Mauritanie, qui sont les cinq états maghrébins après les indépendances, se réunissaient au 115 boulevard Saint-Michel qui était la Mecque de l'Afrique du Nord. Et nous étions jeunes, j'en suis, je suis l'un d'eux. Nous ne pensions absolument pas aux états-nations. Nous pensions à une Afrique du Nord ouverte. Le miracle gréco-romain a fait la grandeur de l'Europe. L'Afrique du Nord en fait partie. Et quand je dis Maghreb arabe, je ferme les portes. L'histoire du Maghreb commence en 632. Elle n'a rien eu, elle ne connaît rien de ce qui s'est passé avant. Donc j'efface quelque chose. Je parle culture, je ne parle pas politique. Je parle langue, car les langues sont la dignité de l'homme et la richesse de l'homme. Il n'y a pas d'homme sans langue qui l'enrichit. Je m'enrichis du latin, je m'enrichis du grec, je m'enrichis de l'arabe, je m'enrichis du berbère qui est la langue vernaculaire de toute la population de ce vaste espace depuis Ben Razie jusqu'au Maroc, comme je l'ai dit. Effacer les langues et civilisations, quelles qu'elles soient, est un crime contre la dignité de l'homme. Un crime contre la dignité de l'homme. C'est la négation de la dignité de l'homme. Il faut savoir séparer le politique en tant qu'idéologique et le destin des cultures et des langues humaines. Voilà la position pour l'espace maghrébin. Et si l'espace maghrébin avait eu des dirigeants qui aient pu avoir dans la tête cette culture que je viens d'évoquer, cette histoire que je viens d'évoquer, l'espace maghrébin aujourd'hui serait intégré dans l'espace européen sans aucune espèce de différenciation. Toute cette histoire ouverte sur l'ensemble de l'espace méditerranéen a été stérilisée, ignorée, chassée de la mémoire historique des maghrébins. Saint-Augustin n'existe pas. Maître de l'Europe, maître du catholicisme, il était en Algérie actuelle, à Hippone. Donc je critique sévèrement l'option idéologique aveugle qui a appauvri intellectuellement, culturellement, scientifiquement, spirituellement, moralement, l'ensemble de l'espace maghrébin, qui ne serait absolument pas ce qu'il est aujourd'hui devant des espaces, des impasses historiques, politiques, économiques, éducatives, scientifiques, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet de l'islam. 60 ans de politique souveraine des États post-coloniaux dans cet espace politique ont choisi la fermeture intellectuelle, ont choisi le rejet de la connaissance scientifique, ont choisi le rejet des cultures européennes ô combien enrichissantes et innovantes. Je ne veux pas dire de négliger par là la culture arabe. Mais la culture arabe, elle-même, avec l'islam, comme je l'ai dit, a subi les vicissitudes de l'histoire depuis le XIIIe siècle. La langue arabe a coupé totalement avec le dictionnaire philosophique qui s'est enrichie du VIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle avec de grands philosophes qui pensaient et faisaient de la philosophie en arabe avec les juifs, les chrétiens et les musulmans ensemble, tous parlaient la langue arabe. Merci.